Coucou mes abonnés au magasin Majou C'est là Magasin Majou Donc vous avez des choses A moins 25% je crois Et vous en avez Les bijoux sont à moins 50% Alors pas tous Il n'y a qu'une partie de De bijoux qui est à moins 50% Donc je me suis acheté Deux bracelets Après je me suis acheté Une tablette de chocolat Pour mincir Parce que je lui ai dit A la vendeuse La patronne Je lui ai dit Pour mincir je me suis acheté Une tablette de chocolat On a rigolé Je lui ai dit Je ne sais pas Ça peut peut-être marcher Alors ils ne sont pas en réduction Les chocolats Vous en avez au chocolat au lait En noir Alors il faut aller au milieu Du magasin pour les trouver Ils ne sont pas à côté de la caisse Je lui ai dit Mais il faut les mettre À côté de la caisse Il faut en mettre un peu Pour que les gens Justement Hop Ils sont à la caisse D'un coup ils boivent du chocolat Et hop Et hop la gourmandise Fait que Hop On achète une tablette de chocolat Voilà Stratégie Mais elle n'a pas assez de place Sa pauvre à côté de la caisse Eh oui Eh oui il faut toujours avoir La stratégie Bonbon chocolat Tout ça Hop à côté de la caisse C'est là qu'on craque On achète toujours une connerie Donc j'ai acheté Deux bracelets Qu'est-ce que j'ai acheté ? Deux bracelets Et la tablette de chocolat Et puis c'est tout Donc moins 50% Alors il y a plein de trucs À moins 50% Moins 25% je crois Et malheureusement Les pochettes Il y avait une pochette Qui me plaisait Mais elle n'est pas Elle n'est pas soldée Elle est au fond du magasin Là-bas Non il y a des trucs Qui ne sont pas soldés Et d'autres oui Alors du coup Ben non je ne l'ai pas acheté Elle n'est pas soldée Moi je veux faire les soldes Bon le chocolat Je comprends qu'il n'est pas soldé Mais après je pars du principe Que c'est les soldes Donc tout doit être soldé Oui Oui si ce n'est pas soldé Je ne l'achèterai pas Je ne suis pas contente Je veux faire les soldes Je veux faire les soldes Donc Ça serait mort Il faudrait solder Les gâteaux Les calettes des rois Tout soldé Tout tout Les sandwichs Les pizzas Ben écoute C'est les soldes Après tout Non mais on trouve pas mal de choses Dans la boutique Elle est super sympa là-dedans Toujours souriante Elle est adorable Voilà J'ai pu poser mes affaires Elle m'a fait une petite place Sur le côté De la caisse J'ai pu poser mon sac à dos Tout ce que j'avais dans les mains Oula le chien Le chien Le chien Attention Il y a deux voitures Qui ont failli S'entrer dedans Alors moi Je suis Madame Sond Vous le savez Mais bon Il faut que ça soit Des petits prix Voilà Je vais attendre La deuxième semaine Là Je vais attendre La deuxième semaine Je vais voir S'il nous reste des sous Ou pas Il y aura décathlon Ils n'en vendent pas Parce que j'ai appelé décathlon Moi je vais commander Sur internet Je vais commander Une paire de chaussures De tennis A mon père Sans qu'on fasse Les lacets Sans qu'on fasse les lacets Vous savez On met les pieds dans la chaussure Hop Et le pied Il glisse dans la chaussure Et ça y est C'est bon Ils sont obligés de faire les lacets Parce qu'il n'y arrive pas On ne peut pas le faire Et là Il continue A marcher Avec ses sandadettes Mal foutues Il se met de la crème Il se désinfecte Les pieds Et tout Il a trop mal Il prend des cachets Mais Il est têtu Je lui ai dit Ouais mais toi tu es têtu Tu ne veux pas aller A un magasin Essayer des chaussures Voir si Nan 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 Bon Alors comme il fait Entre 43 44 Bah je vais essayer De l'acheter Une paire de chaussure A 44 Voilà Alors je ne l'ai pas dit Parce que sinon Il va me gueuler dessus Il va me gueuler dessus Mais ça ne va pas Mais garde tes sous Il ne va pas Commencer à acheter Il va me gueuler dessus Mais là Ce sera trop tard Quand il le recevra Chez lui J'attends de savoir Ce qu'il me reste Ce mois-ci Je ne sais pas Ce qu'il va me rester Ce mois-ci J'attends de voir La deuxième semaine De sol Sur internet Il a acheté Une bonne paire De tennis Sans faire les lacets Il a les lacets Déjà fait Alors bien sûr Il ne va pas être content Il ne va pas être content Mais ça sera trop tard Il les aura reçus Il les aura Hop Le fait accompli T'es devant T'as pas de choix Voilà Si c'est trop grand Je lui dirais Il faut que Tu achètes Une Comment on appelle ça Comment on appelle ça Oh vas-y Allez J'ai vu le camion rouge Qui est arrivé Très très vite Il m'a fait signe Avec la main Il faisait signe En me disant Pardon Parce que Je ne vais pas Le faire freiner D'un coup Le gars Quand même Je vois qu'il arrive A fond Je vous laisse passer Même si je m'étais déjà Engagée Sur le passage Côté Non non Je fais attention Parce que Attends Le mec qui freine D'un coup Ça marche plus Les freins Imagine Ça peut arriver Imagine Le frein Il te lâche Non non Je m'arrête Au milieu Le passage Côté Si la voiture S'arrête C'est bien Si elle ne s'arrête pas Je laisse passer Ah oui Une semelle Si c'est trop grand Il se mettra Une semelle Dans la chaussure Si c'est trop petit Je les ferai Renvoyer A la poste Et je demanderai Une paire au dessus Il n'arrête pas Il n'arrête pas De se plaindre De ses pieds De ses pieds De ses pieds Mais il est têtu Putain Il est têtu C'est pas possible Ça Alors pas possible Putain Ils sont chiants Les vieux Ils sont chiants De toute façon Même quand il n'était pas vieux Il était chiant aussi Il était têtu Même quand il n'était pas vieux Voilà Je connais C'est mon père Les frères Garcia Qu'est-ce qu'ils sont chiants Du côté de mon père Je parle Les frères Garcia Du côté de mon père Il n'y en avait qu'un Qui sortait du lot Un qui était bien Gentil Et tout Il n'y en avait qu'un Qui sortait du lot Tous les autres Ah ben tous les autres Ça battait leurs femmes Les enfants Voilà Les frères Garcia Chez nous C'était ça Et ça fumait des cigarettes Bon mon père Il avait arrêté Mais par contre L'alcool Ben voilà Déjà Quand t'es con Naturellement On ne boit pas d'alcool Déjà Tout court Quand vous êtes con Déjà Tout court N'en buvez pas d'alcool Ça va amplifier Votre connerie Votre agressivité Ça faisait que gueuler quoi À part gueuler Franchement C'est pour ça Que je n'aime pas L'agressivité Parce que je n'aime pas L'agressivité J'ai vécu dans ce monde Je n'aime pas Alors oui bien sûr On peut m'entendre gueuler Parce que Quand je parle Tranquillement Doucement On ne m'entend pas On ne m'entend pas Les gens ne captent pas Donc à un moment donné Il faut que je pousse Mon coup de gueule Pour que les gens D'un coup Qu'est-ce que tu m'as dit Qu'ils se réveillent Alors je suis obligée De pousser mon coup de gueule Sans ça Mais je n'aime pas C'est pas C'est pas mon caractère Par terre C'est pas cool Tranquille Raoul Zen Voilà Moi j'ai pris Mon petit chocolat chaud Petit croissant Tout ça J'ai tout mangé Bon Je vais rentrer chez moi Je vais me laver les dents D'abord Une caresse A mes petits animaux Une friandise A chacun Ils sont contents Parce que je leur donne Une friandise Et après Je me laverai les dents Voilà Je raconte ma vie Moi J'avais la flemme De sortir ce matin Il faisait gris J'avais pas envie J'étais en pyjama J'avais pas envie Après Je me suis bossé les fesses Je me suis dit Bon Eh oh Tu commences à voir Le soleil qui arrive Allez bouge toi Là Sinon Tu feras jamais rien Si J'ai écouté Deux vidéos Ce matin J'ai écouté Deux vidéos Et puis voilà J'ai pas fait Je crois Non J'ai pas fait Mon facebook Pardon J'ai ok J'ai pas fait Mon facebook Voilà Et j'ai J'ai quelqu'un Donc j'ai été sa nounou Quand elle était petite Elle avait 3 ans J'ai retrouvé elle Et sa soeur Voilà Je les ai Et puis son papa M'a demandé Un ami J'ai accepté J'ai toujours respecté Son papa Son papa Alors je sais pas Pourquoi le pauvre Il a eu comme moi Non Il a eu des Il a eu des nounous Qui venaient travailler Chez lui Tout ça Il a eu des dames Qui venaient faire le ménage Et tout Mais elle tombait amoureuse De lui Même celle Qui était après moi Qui est venue après moi Quand moi je suis partie Pour faire le ménage Etc Elle est tombée amoureuse De lui Alors que lui Il était pas amoureux Bah moi non Je suis jamais tombée amoureuse De lui Je comprends pas Elle tombait amoureuse De lui Mais pas moi Non Non En plus J'avais beaucoup de respect J'avais beaucoup de respect J'ai travaillé dans Le médical Voilà Dans le médical Euh Et puis là Donc Celle qui Qui avait 3 ans Quand je la gardais Sa soeur 11 ans C'était au début Au début Après Ils ont grandi Bien sûr Là elle m'envoyait Les photos De sa petite Sa fille Sa fille Qu'elle a eue Qu'elle a eue Ah Et ouais J'ai été Moi leur nounou J'ai été leur nounou Leur nounou Je les aime de tout mon coeur C'est Pourtant j'ai été nounou De plusieurs enfants De bébé Même d'autres enfants J'ai été nounou De plusieurs enfants Euh Je n'ai pas de qualification Pour être nounou Mais Je me suis toujours présentée On m'a toujours prise dans le travail A mon époque A mon époque Je parle Euh Voilà Je sais pas A mon époque Je pense que je devais avoir Une bonne bouille J'étais mince Donc j'étais jolie D'après ce qu'on me disait J'étais jolie J'avais une bonne bouille Mais les gens me faisaient vraiment confiance C'était incroyable Même un bébé et tout Alors que je n'étais pas maman Que je n'avais pas d'enfant Je n'avais rien Incroyable Et voilà Moi j'ai gardé des enfants Voilà De tous les enfants que j'ai gardés C'est Camille Et Emma et Alice Que j'ai gardé dans mon coeur Je les aime vraiment Mais vraiment De tout mon coeur C'est Pour moi ça a été une déchirure Quand je suis tombée en dépression Et que Sans le vouloir J'ai coupé les ponts Avec elle Et leur papa Et la nouvelle copine Du papa Parce qu'il a une nouvelle copine Ça y est Ils s'étaient mariés avec elle et tout Ils ont eu un petit garçon Et puis lui Il a toujours été respectueux envers moi Pas de gestes déplacés Rien Dire bon Un homme peut draguer une femme Ça c'est pas un souci Mais après Il ne faut pas avoir de gestes déplacés Si la femme n'est pas d'accord Mais moi non Non Jamais Non non Jamais Voilà Non 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 Il a toujours été respectueux envers moi Moi aussi Voilà Et Et bien ouais De tous les enfants que j'ai gardés C'est elle que j'ai le plus dans mon coeur Et quand j'ai fait ma grande dépression Je ne pouvais plus répondre à personne au téléphone Même quand c'était la bonne année et tout Je ne pouvais plus A un moment donné J'ai laissé couper le téléphone pendant très longtemps Les gens ne pouvaient plus me joindre J'ai mes parents Donc qui eux venaient Je les placeais en voiture Et j'ai mes amis de coeur Qui habitent depuis Braque Qui eux se déplaçaient Et venaient me voir chez moi aussi Pareil En voiture En voiture Et heureusement que j'habitais avec quelqu'un Qui lui me faisait tout le ménage Tout Les machines à la tournée Tout Il faisait tout Il faisait tout parce que De toute façon J'étais incapable de faire quoi que ce soit Et j'étais Et donc dans ma dépression Je suis restée en contact Juste avec mes parents Parce qu'ils se déplaçaient en voiture Et Mes amis de Pibrak Mes amis de coeur Et après j'ai perdu tout le monde Puisque je ne répondais plus Ni à leurs appels Mon téléphone était coupé Donc Ils devaient se dire Soit je ne veux pas leur parler Et ils ne savaient pas pourquoi Soit ils devaient se dire Que j'étais morte Qu'il avait dû m'arriver quelque chose Et que Est-ce que je ne répondais plus Et ça c'est quelque chose Que je pense que je regretterais toute ma vie Et on n'y peut rien On n'y peut rien Quand on tombe en grande dépression On n'y peut rien Mais je regretterais toute ma vie Voilà D'avoir perdu le contact Avec Avec Camille et Maïlis Parce que Je ne sais pas comment vous expliquer J'ai comment dire C'est comme si J'ai un amour Comme si C'était mes enfants Ce n'est pas mes enfants Mais j'ai un amour Comme si c'était C'était mes enfants Vous voyez ce que je veux dire Je les aime vraiment Comme si c'était mes enfants C'est ma chair Je serais prête à mourir pour elles Je donnerais ma vie pour elles Et ça c'est quelque chose Que j'ai ressenti Que je n'ai jamais ressenti Pour les autres enfants Que j'ai gardés Alors bien sûr Les autres enfants Je les aimais bien Je les aimais bien Et Mais je n'avais pas cet amour Maternel Du fond du coeur Que j'ai pour elles Qui sont grandes maintenant Bien sûr Et je me rappelle Quand je gardais les enfants Il y a un petit garçon Je me rappelle Il était couché Et puis Il savait que je m'occupais D'autres enfants Et il me pose cette question Il me dit Il me dit Mais qu'est-ce que tu préfères Entre tous les enfants Que tu gardes Qui c'est que tu préfères Qui c'est que tu aimes le plus Il me pose cette question Cet enfant là Et là Et là je pouvais Psychologiquement Je me suis dit Non Je ne peux pas lui dire Que voilà Non Je lui ai dit Je vous aime tous pareil Je lui ai dit Je vous aime tous pareil Ce qui était vrai Ce qui était vrai Ce qui était vrai d'un côté Parce que je l'aimais bien Ce petit garçon aussi Je l'aimais bien Et voilà J'ai préféré lui répondre Psychologiquement Pour pas que Que ça lui fasse un choc Que je lui dise Que Voilà J'aime plus cet enfant là Que cet enfant là Plus fort Mon amour est plus fort Que non J'ai préféré dire Que je les aimais tous pareil J'ai préféré Dire ça Voilà Et oui Alors je n'ai pas d'enfant Mais par contre J'ai mangé des animaux Alors les gens Ils croient Que je remplace Les animaux Parce que je suis En manque d'enfants Je n'ai pas eu d'enfants Bah non C'est moi Qui n'en voulais pas C'est moi Qui n'en voulais pas Je suis en manque De ne pas avoir d'enfants Mais pas du tout Je suis en manque De chocolat Oui Mais je ne remplace pas Parce que je n'ai pas eu d'enfants Par des animaux C'est moi Qui n'en voulais pas Voilà Après je sais que j'ai un côté J'ai un côté mère Ça c'est sûr J'ai un côté Qui est en moi Pour m'occuper des enfants Sans problème Voilà Je les aime vraiment Mais c'est vrai Que tu me présentes Un enfant Et le chien Je vais d'abord Caresser le chien Et je vais parler au chien Et le toutou Et la voix gaga Qu'est-ce qu'il y a un enfant Moi l'enfant à côté Moi l'enfant à côté Oui Attends j'arrive 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 De suite Voilà Voilà La vérité elle est là C'est sûr que les animaux C'est quelque chose Non après je suis gaga aussi Des fois Avec un petit bébé Qui te sourit Tu regardes avec les petits yeux Il te sourit Et tout Je suis gaga Avec un bébé comme ça Je fais pareil Je fais pareil J'ai pas l'air conne Tu sais Et Mais voilà Ça va durer Ça va durer quelques minutes Voilà Ça va pas durer longtemps Non plus Voilà Voilà Et oui Dans mon temps C'était très facile De trouver du travail Très très facile Sans diplôme Sans rien Si j'ai mon diplôme Pour faire le ménage Mais bon Tu donnes un balai A un enfant de 10 ans Il va te passer le balai Sans problème T'as pas besoin D'avoir un diplôme Pour passer le balai Après oui Bien sûr Tu vas dans les palais Tu vas dans Dans tous ces trucs comme ça Royal Tout ça Oui bien sûr Là on va te demander Des diplômes Ce que tu veux Mais en vérité T'as pas besoin De diplômes Pour aller travailler Chez les gens Et faire le ménage Chez eux Voilà quoi Après Moi je préconise Pour les gens Qui vont garder des enfants Moi je préconise aux parents De mettre des caméras Et de dire à la personne Voilà il y a des caméras Chez moi Voilà il y a des caméras Chez moi Comme ça la personne Est au courant Qu'il y a des caméras Et que ça filme Voilà Parce que Moi c'est ce que je préconise Aux parents Parce que Avec tous les tarés Qu'il y a sur la planète Avec Toutes les nonos Qui ont tapé des enfants Qu'il y en a Qui sont morts Etc Excuse moi quoi Voilà Moi je dis A tous les parents Oui mettez des caméras Et puis vous le dites A la nono Qui a des caméras Chez vous Vous avez le droit D'avoir des caméras Chez vous Voilà Moi ça ne m'aurait pas dérangé Si un parent M'aurait dit Qu'il y avait des caméras Chez la personne Ça ne m'aurait pas dérangé Du tout Bah non Ça ne me dérange pas Heureusement que je suis Seine d'esprit De ce côté là De ce côté là Je suis seine d'esprit Heureusement Heureusement Bon Ça y est Je viens d'arriver Je vais me laver les dents Tout ça Et après Je vais aller me coucher Je vais aller me coucher Ouais J'ai dormi Là Je traîne des pattes Je traîne des pieds Voilà J'ai bien essuyé les pieds Allez Je vous dis À plus tard Merci d'avoir regardé de